bonjour tout le monde aujourd'hui on va essayer de voir les composants d'un ordinateur avec cette vidéo quand je parle d'ordinateur mettez vous en tête que je parle du boîtier que vous voyez sur l'écran ici maintenant on va essayer d'aller voir les éléments internes cela veut dire les éléments qui se trouve à l'intérieur de ce boîtier les éléments internes j'ai déjà mis la liste ici au niveau de la présentation on a la carte de mer on a le processeur on a la mémoire on a le bus on a les entrées sorties on a le disque dur on a le lecteur de disques on a là l'alimentation en courant électrique je vais aller étape par étape pour vous expliquer vous expliquer en détail la fonctionnalité de chacun de ces éléments qui se trouvent à l'intérieur du boîtier on va démarrer avec la carte de mer la carte de mer en quelque sorte relie tous les éléments qui se trouvent au niveau du boîtier donc je peux dire que la carte de mer mer son nom parce que tout est lié à cette carte de mer donc la principale fonction de la carte de mer c'est de relier tous les composants qui se trouvent à l'intérieur du boîtier donc il faut mettre ça en tête maintenant on va essayer d'aller voir le processeur le processeur en quelque sorte est un élément très important au niveau du dispositif ce sœur en quelque sorte comme son nom on peut aussi l'appeler le micro processeur et le cerveau de l'ordinateur parce que c'est là où les instructions sont exécutés tous les demandes tout ce que l'ordinateur veut faire il demande ça au processeur donc le processeur est un élément clé je peux dire que c'est le cerveau en quelque sorte de l'appareil maintenant on va essayer de voir la mémoire RAM la mémoire RAM est une mémoire qu'on appelle mémoire vive cela veut dire comme vous le voyez ici il stocke les programmes et les données en cours de fonctionnement donc toutes les données et les programmes qui sont en cours de fonctionnement ou en cours d'exécution sont en quelque sorte chargés au niveau de la mémoire RAM pour être enfin exécuté par le processeur donc toutes les informations sont en quelque sorte chargés au niveau de RAM une fois chargés au niveau de RAM maintenant l'exécution sera prête au niveau du processeur maintenant on va essayer de voir ce qu'on appelle bus les bus pour moi la meilleure définition c'est le chemin emprunté par les composants pour communiquer par exemple la mémoire RAM doit se communiquer doit communiquer en quelque sorte avec le processeur et puis pour communiquer avec le processeur la mémoire RAM a besoin d'utiliser un chemin pour accéder pour en quelque sorte envoyer les messages au niveau du processeur maintenant le chemin emprunté par exemple par la mémoire RAM pour en quelque sorte communiquer avec le processeur ce chemin là c'est ça c'est ça qu'on appelle un bus sont en quelque sorte au niveau de si vous allez au niveau de la carte de mer ce sont en quelque sorte des liaisons comme vous le voyez ici sur le chemin ici là ce sont des petits fils qui se trouvent entre par exemple la mémoire RAM et le processeur ou bien entre la mémoire RAM et les autres composants qui se trouvent au niveau de l'ordinateur maintenant on va aller voir ce qu'on appelle les entrées et sorties les entrées et sorties ça ce sont en quelque sorte des éléments qui nous permet de se connecter aux éléments périphériques par exemple ce sont ces entrées et sorties qui nous permet par exemple de se connecter à l'écran de se connecter au clavier de se connecter à la souris de connecter à la souris de connecter le clavier de connecter l'imprimante tout ça là tous ces éléments là en quelque sorte ont besoin de ces entrées et sorties parce que les entrées et sorties il y a plusieurs noms qu'on peut les attribuer par exemple là où on peut connecter la souris la plupart du temps c'est ça qu'on appelle PS2 ou bien PS2 c'est un terme anglais ou bien ça peut être aussi une connexion USB vous voyez ici il y a la connexion aussi qu'on appelle parallèle et tout ça là tout ça là sont des entrées et sorties donc ce sont des éléments grosso modo qui nous connectent aux éléments périphériques maintenant on va essayer de voir le disque dur le disque dur en quelque sorte stocke de façon permanente les informations des programmes et des données de la machine au niveau de la machine ce que je veux dire le disque dur c'est aussi une mémoire mais contrairement à la mémoire vive RAM lui sa conservation est permanente lui il en reste les données de façon permanente tandis que si c'est la mémoire RAM il n'y a pas d'enregistrement permanent la mémoire RAM ne fait que charger les données pour l'exécution au niveau du processeur une fois que cela est terminé la mémoire RAM n'a plus besoin de conserver ces données contrairement au disque dur tous les éléments importants tous les éléments je peux dire les informations de grande quantité par exemple le système d'exploitation les fichiers tous les fichiers par exemple vos images vos vidéos et tout cela sont conservés enregistrés au niveau du disque dur c'est ça qui nous permet en quelque sorte si on est un autre appareil ordinateur une fois démarrage on retrouve tous nos fichiers qui étaient conservés parce que ces dossiers là ont été conservés au niveau du disque dur pas au niveau du RAM parce que RAM ne fait que charger les éléments qu'on a besoin en cours qui doit être en cours d'exécution au niveau du processeur il faut mettre ça en tête maintenant on va essayer de voir ce qu'on appelle le lecteur de disque le lecteur de disque comme vous le voyez ici là ça nous permet de lire ou écrire sur un cd ou bien un dvd la raison pour laquelle j'ai écrit cd et dvd on peut avoir un lecteur cd ou bien un lecteur cd et dvd avec maintenant même le développement de la technologie la plupart des lecteurs sont des lecteurs cd et dvd ça nous permet soit de lire à partir d'un cd ou bien d'écrire à partir d'un cd ou dvd donc il faut mettre ça en tête et puis enfin on a ce qu'on appelle l'alimentation ça si on n'a pas de courant rien ne marche donc l'alimentation est quelque chose en quelque sorte qui nous fournit le courant électrique et puis c'est un élément aussi très fondamental qui nous qui une fois qu'il n'y a pas de courant je pense que l'utilisation on n'aura pas on n'aura pas la possibilité d'utiliser l'ordinateur s'il n'y a pas de courant électrique il faut mettre ça en tête donc pour résumer je peux dire que tous ces éléments que je cite là parce que vous allez voir qui disent que des gens qui vont dire que le le processeur est l'élément le plus important ou bien la mémoire ram vif est l'élément le plus important pour moi tous ces éléments qui se trouvent au niveau du boîtier sont des éléments importants cd sont les éléments que je peux dire indispensable parce que on ne peut pas fonctionner ça présente le disque dur on ne peut pas fonctionner faire fonctionner l'ordinateur sans le disque dur on ne peut pas faire fonctionner l'ordinateur sans l'alimentation électrique on ne peut pas faire fonctionner l'ordinateur sans la mémoire rame on ne peut pas non plus faire fonctionner l'ordinateur sans le processeur donc tous ces éléments là sont en quelque sorte ont un lien très époir donc comme je vous l'ai dit là je vous ai montré le lien qui existe entre le disque dur la mémoire vive et le processeur donc je peux dire que tous ces éléments sont des éléments clés maintenant pour terminer je vais noter je vais faire une note à propos de ce qu'on appelle les éléments externes ici là les éléments externes ça c'est ça il ya deux types il ya les préféries d'entrée et les périphéries de sortes la raison pour laquelle j'ai mis pour les périphéries d'entrée j'ai mis le clavier et le souris parce que pour moi ce sont des éléments qui sont en quelque sorte indispensable pour le fonctionnement de votre ordinateur les autres éléments on peut passer sous-dessus par exemple par exemple le webcam c'est aussi un élément de la des périphéries d'entrée le webcam cela nous permet présent en quelque sorte de capturer des images le webcam il ya d'autres il ya d'autres éléments périphéries mais j'ai préféré nommer le clavier et la souris parce que pour moi ce sont des éléments indispensables pour les périphéries de sortes on a le moniteur lui aussi c'est un élément indispensable parce que si on n'a pas de moniteur on ne pourra pas voir ce que l'ordinateur va nous montrer donc ça aussi c'est un élément très indispensable les haut-parleurs c'est pas tellement indispensable on peut pas passer ça on peut travailler avec un autre sans les autres les haut-parleurs sinon pas on n'a pas besoin d'écouter du son là on peut se passer des haut-parleurs mais le moniteur c'est un élément très important un élément indispensable donc grosso modo c'était l'objectif de cette vidéo je pense que vous avez une notion de ce que sont les éléments qui composent les en quelque sorte l'ordinateur et puis quand je parle d'ordinateur je veux dire le boîtier en quelque sorte le boîtier c'est en quelque sorte c'est ça qu'on appelle l'ordinateur maintenant ici là je peux dire que tous les éléments que je vous ai je viens de vous citer là tous les éléments sans les éléments externes quand ils sont réunis là c'est ça qu'on appelle une unité centrale c'est ça qu'on appelle une unité centrale donc grosso modo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez vous à la prochaine merci beaucoup